Les choses qui nous aliénent ne seraient que des constructions, c'est toujours des constructions. Vous ne pensez pas du tout à la suite de Spinoza qu'il y a une génération intrinsèque de l'aliénation, des servitudes. Par exemple, sur l'amour, votre livre a l'air de rêver d'un monde de libre amour et de libre sexualité dans lequel il n'y aurait plus de souffrance, comme si les souffrances de l'amour s'étaient forcément liées aux constructions, aux obligations, comme s'il n'y avait pas au programme même du sentiment amoureux de la souffrance parce qu'il y a la question de la synchronie et de la réciprocité du sentiment à partir du moment où il y a de l'autre. Évidemment qu'on n'a jamais l'assurance d'une synchronisation et d'une symétrie des désirs. – Je suis pour la souffrance. – Vous êtes pour la souffrance. – Tout à l'heure, vous parliez des bisounours, on a un peu l'impression que… – Les bisounours, excusez-moi, c'est le couple obligatoire qui nous promet un monde de bisounours avec des petits compromis, des petites engueulades. Vous allez vous engueuler, vous allez trouver un… je connais, j'ai lu tous les psys, il faut métacommuniquer, voilà le mot génial des psys, parce qu'ils ont vu que ça ne marchait pas. Ils ont fait le constat que j'ai fait, ils ont vu que ça se plantait malgré tous les conseils qu'ils nous donnent depuis 40 ans, ça ne marche pas. Alors ils ont pris la psychologue de service, la neuro, maintenant c'est les neurobiologistes. Alors venez, expliquez-nous pourquoi ça ne marche pas. Ah bah ça dure trois ans, vous comprenez, c'est normal, il y a la passion. Et puis après, on tombe dans un truc d'amitié. C'est n'importe quoi, c'est juste n'importe quoi. Justement, vous dites, plutôt que métacommuniquer, il faut infracommuniquer. Bien sûr, moi je suis pour le mystère. Mais c'est bien ça la recette, mais c'est comme ça que ça marche aussi dans les couples qui durent. C'est infracommuniquer. Oui, mais on infracommunique pas quand on officialise partout les liens. Deux adultes qui doivent officialiser dès qu'ils entrent dans une pièce. Vous savez, avec mon zizi, je fais des choses avec sa zézette, c'est ridicule. Je veux dire, à un moment, ça ne concerne que les adultes consentants. Il faut qu'on arrête ce flicage à chaque soirée, à chaque machin, à chaque page Facebook. Je dois dire, si je suis avec quelqu'un. Voilà, il faut arrêter à un moment ce flicage débile. On fait ce qu'on veut avec notre sexe et ça concerne que nous et personne d'autre. Donc je suis beaucoup moins pour la transparence. Dès qu'on est pour le couple, on est pour la transparence un peu, puisqu'on est pour dire, tu sors avec, vous faites quoi ensemble ? Et on s'autorise le droit d'aller dans la vie intime des gens. Et les gens, on n'est pas content quand ils ne nous disent pas ce qu'ils font sexuellement au lit avec machin ou avec bidule. Donc c'est ça qui est ridicule. Non, je pense qu'il y a des... Moi, je suis pour la souffrance, la vraie. Je suis pour l'intensification de la vie. Donc je suis pour toutes les souffrances et toutes les joies. Et j'ai écrit dans un livre qui s'appelle « Mélangeons-nous, enquête sur l'alchimie humaine », l'idée de complicité. C'est-à-dire que dès qu'il y a une relation humaine forte avec échange de sentiments et des événements vécus en commun qui sont forts, il y a de la complicité qui naît. Et je montre que ça va avec une intensification de la vie. On augmente nos douleurs. Parce que si l'autre souffre, je souffre. Donc on augmente notre vulnérabilité. Mais on augmente aussi nos bonheurs. C'est-à-dire que si l'autre a du plaisir, j'en aurais aussi. On plante des pailles un peu dans nos complices. Et on vit un peu leur vie par procuration. Je dirais non, par filiation énergétique, je dirais. Donc je suis pour qu'il y ait une vie intense. Or, ce que je vois aujourd'hui, c'est qu'on nous vend des vies en petits packs, tout rétrécis, tout ratatinés, avec le petit couple au-dessus. Et c'est des vies riquiquis. Et ça manque d'envergure. Ça manque d'ouvrir les fenêtres. Ça manque de bol d'air. Ça manque d'aventure. Ça manque d'aventure. Vous ne pouvez pas vivre l'aventure. Nos temps ne sont pas lyriques. Il n'y a pas des temps de guerre, des temps de conflits extrêmement forts. Nous sommes dans les temps Ikea. Nous sommes dans les temps du ratatinage affectif. Donc je suis pour qu'on ouvre les fenêtres et qu'on se connecte encore plus les uns les autres, avec plus de souffrance, mais aussi plus de joie. Le problème là-dedans, c'est le désir. Aujourd'hui, on veut tellement la jouissance absolue sans le désir qu'on devient allergique au désir. Or, il n'y a pas d'érotisme sans le désir. Il n'y a pas de sexualité sans le désir. On est obligé de manger maintenant des petits cachets pour avoir une érection. Vous vous rendez compte ? C'est l'époque d'aujourd'hui. Les troubles érectiles se répandent comme une traînée de poudre aujourd'hui. Et moi, je corrèle ça. C'est le premier livre qui le corrèle. Le premier livre qui corrèle les troubles de l'érection avec les technologies de communication. Et avec un seul mot, j'arrive à le corréler. La désincarnation. Ce sont des technologies de désincarnation. Où on peut avoir des avatars, on peut se cacher. Ce ne sont pas des no-life, ils ont leur petite vie. D'ailleurs, ils parlent à leur petite vie, à leurs amis, à leurs proches, à leur petit monde. Mais ce sont des technologies de désincarnation. Or, je suis pour un homme incarné, un bonheur incarné. Et c'est pour ça que je dis, à un moment, il va falloir qu'on utilise ces technologies-là qui sont à notre portée, qui sont magnifiques, qui ont des potentialités insoupçonnées et magnifiques, pour plus d'incarnation et pas de désincarnation. Merci.